C'est quoi un classique ? En vrai, c'est quoi un classique ? Classique, livre, définition. Un classique est un artiste ou une œuvre d'art qui fait autorité dans son domaine, qui est devenu une référence. On parle de classique, de la littérature, de la peinture ou de la musique, mais aussi le terme s'étend, étendu aux arts, plus récents, les classiques du cinéma, de la bande dessinée, etc. Un classique, c'est donc une référence. Bref, aujourd'hui les gars, petite vidéo. Je vous propose de découvrir mes classiques préférés. Et vous l'aurez compris, pour moi, le terme classique n'est pas encore très bien défini. Pourtant, je viens d'un bac L. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis longtemps. J'aime beaucoup les classiques, mais je n'en ai pas lu énormément dans ma petite vie. J'aimerais rattraper ce retard en quelque sorte cette année. Je n'ai pas assez de temps concrètement. Mais en tout cas, quand j'ai fouillé un petit peu dans mes bibliothèques, je me suis même dit que je pouvais vous faire deux vidéos. Donc, je vais commencer cette vidéo avec mes classiques préférés. Et peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo, si ça vous plaît. C'est parti ! Je pense, comme une bonne partie de la population française, j'ai commencé à découvrir les classiques à l'école. Et le premier classique qui a un petit peu marqué ma vie de lectrice, c'est le Orla. C'est vraiment une vieille édition, mais je pense que c'était l'édition de mon école. Enfin, que je l'avais à l'école, j'espère. Le Orla de mon passant, c'est vraiment une lecture qui est restée gravée. Encore aujourd'hui, je pense que je vais refaire une lecture de cette oeuvre, parce qu'elle m'avait traumatisée. Vraiment, elle m'avait traumatisée. Réellement, cette lecture, elle m'avait glacée le sang, mais elle m'avait à la fois fascinée, parce que je pense que c'était la première fois qu'à travers une lecture, j'ai ressenti de la peur, de l'oppression. J'étais vraiment, mais... Oh, je n'aime pas cette lecture en même temps. Je trouve ça fascinant. J'ai envie d'aller au bout. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Déjà, de quoi ça parle, le Orla ? Le Orla, c'est donc une grande, une longue nouvelle de Guy de Maupassant, qui est une nouvelle à la fois fantastique, psychologique, effrayante. On va suivre un narrateur, notre narrateur, qui est anonyme, et on va suivre sa déchéance progressive et dramatique. Peu à peu, il va sombrer dans la folie, si je puis dire. Notre narrateur, vous l'aurez compris, on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que c'est un homme. Mais par contre, on ressent toute son angoisse, parce qu'apparemment, il est suivi par le Orla. Et le Orla va se matérialiser par une espèce de chose fantasmagorique, de quelque chose d'invisible, mais de tout à fait terrifiant, qui glace le sang. Lors de ma lecture, j'ai ressenti un profond malaise. Et je me suis même dit, mais attends, ils nous font lire ça à l'école quand même, c'est un peu des malades. Enfin, moi, perso, je fais des cauchemars. Et c'est vraiment pour moi un livre qui, à l'époque, je me disais, ça peut être l'incarnation d'un cauchemar. Ça peut être vraiment quelque chose que ça me terrifiait. C'est vraiment une situation qui est tellement horrible que je n'aimerais tellement pas ressentir, parce qu'effectivement, c'est très psychologique. Et on ne sait jamais le vrai du faux. On ne sait jamais, en fait, réellement, si c'est un problème psychologique de notre narrateur, s'il invente toutes ces choses, ou si, effectivement, on a une puissance surnaturelle qui lui veut du mal. Et c'était torturant, c'était malaisant, c'était effrayant. C'est exactement ce qui, moi, me fait peur. Ce n'est pas vraiment un tueur qui va te déchiqueter la carotide. C'est plutôt, genre, le fantastique, les fantômes, les forces maléfiques. Et bien, c'est tout à fait ça. Et cette lecture m'a beaucoup marquée. J'aimerais beaucoup la lire aujourd'hui, avec un petit peu mon regard d'adulte, voir si je suis aussi prise par ce roman. Mais c'est vrai que je me suis totalement abandonnée à cette lecture. Et en s'abandonnant à cette lecture, on ressent peu à peu toute cette pression, toute cette folie qui monte crescendo. En plus, tout est mystérieux. Vous vous rendez compte qu'on ne nomme pas notre narrateur. C'est quand même fou, je trouve. Même si c'est une nouvelle, elle est quand même super longue. Et bref, l'heure-là, c'est un des classiques qui m'a vraiment, vraiment marquée. Et je peux vous dire que j'étais dans un collège privé et on en bouffait des classiques qui étaient nuls à la chier. Mais lui, j'avoue que trop bien. Deuxième classique qui, encore une fois, a croisé mon chemin lors de mes études. C'est pour mon bac littéraire. Et cette fois-ci, j'ai dû lire Madame Bovary de Flaubert. Franchement, je ne pensais pas que j'allais lire un pavé comme ça. Je l'ai lu quatre fois. Le jour, ouais, c'était un... Je ne sais plus si c'était quelle année, mais je l'ai lu quatre fois, ce gros bébé. C'est vraiment un classique qui m'a marquée. Et ce que je déplore un petit peu, c'est que généralement, les classiques, c'est vrai que je ne me suis pas forcément tournée dans mon quotidien vers des classiques parce que j'adorais les étudier à l'école. J'adorais lire entre les lignes, percevoir des choses grâce à l'accompagnement de mes professeurs que potentiellement, je n'allais pas percevoir toute seule. Et là, Madame Bovary, c'était absolument le cas. Pour moi, la plupart des gens vont te dire mais c'est un livre ennuyeux, chiant à mourir. Et quand tu étudies un petit peu plus, que tu décrites un petit peu plus le texte, ça devient fascinant. C'est pour ça que je l'ai lu quatre fois et c'est pour ça que j'ai adoré l'étudier à l'école. C'était un pur bonheur et j'ai trouvé ce texte formidable. Je pense que c'est un classique qui est très connu et qui, moi, m'a vraiment, mais vraiment beaucoup plu. De quoi ça parle quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Madame Bovary ? Madame Bovary, c'est l'histoire de Madame Bovary. Merci, Yana. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'ennuie profondément dans sa campagne, qui s'ennuie, qui trouve son monde, son monde actuel, le monde dans lequel elle vit profondément, médiocre. Elle envie la ville, elle envie les aventures romanesques qu'elle retrouve dans ses romans. Elle envie une vie un petit peu plus trépidante et c'est absolument pas son quotidien. Madame Bovary, c'est aussi intéressant de connaître un petit peu son histoire lors de sa publication puisqu'il était considéré, cet ouvrage était considéré comme un ouvrage profondément obscène. et ça a valu de nombreux soucis à Flaubert, mais ça lui a valu aussi une grande célébrité après sa publication en deux tomes. Et j'aime beaucoup parce que quand tu lis de nos jours Madame Bovary, tu te dis mais quelle était la définition du mot obscène à cette époque ? C'est également l'un des premiers romans qui est décrit, qui est reconnu comme un roman réaliste. C'est un roman qui a pris au moins 5 ans à Flaubert, il me semble, si je ne me souviens pas de ce que j'ai appris. pour construire ce roman et effectivement, ce roman est emprunt d'un réalisme fou. Chaque détail me passionne, me fascine et la construction du texte, la construction de tout ce monde qu'a mis en place Flaubert me fascine plus que l'histoire en elle-même parce qu'en soi, on suit juste l'histoire d'une femme qui, même si je me suis attachée effectivement à cette théorie de Madame Bovary, mais en soi, c'est l'histoire d'une femme qui est plutôt banale, une femme qui n'aime pas sa situation actuelle, qui s'ennuie. Et comme beaucoup de femmes à cette époque, n'avaient pas forcément le choix de choisir leur mari, etc. et pouvaient un petit peu s'ennuyer dans leur vie. Et pourtant, tout ce qui est construit autour de Madame Bovary, le travail sur les différents personnages, on a aussi un travail psychologique qui est quand même super bien amené, c'est une prouesse pour moi et je pense qu'évidemment, je serais passée à côté de beaucoup de choses si je ne l'avais pas étudiée, tout simplement parce que j'ai parlé skills, je ne sais pas comment dire, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent un petit peu mieux décrypter certains textes, je n'ai pas cette capacité, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on m'indique, etc. Que voilà, je sois un petit peu amenée dans un certain raisonnement et c'est ce que faisait mon professeur sans forcément nous donner les clés dès le départ et c'est ce que j'ai adoré. Et je suis vraiment contente, c'est vraiment un classique qui reste gravé dans ma tête et je ne peux que vous conseiller madame Bovary de Flaubert. Oh ! J'avais un petit marque-page, oh ! Regardez ce que j'ai retrouvé ! MDR ! C'est ma maman qui m'avait acheté ce marque-page, Anna. Fière et discrète, tu imposes ton élégance, très influencée par l'empreinte familiale, tu privilégies ton foyer, tu... tu gères... tu gères avec rigueur ? Anna, H-A-N-A, ça vient de l'allemand qui signifie grâce. Je ne suis pas vraiment l'incarnation de la grâce, je peux vous le dire, je suis plutôt l'incarnation d'une hippopotame très maladroite. On continue, j'ai encore trois petits classiques à vous présenter, donc c'est parti ! Je continue, alors là c'est un petit peu dans le désordre, mais vous allez vous rendre compte que j'ai un petit peu un esprit glauque, car effectivement, un livre qui est devenu par la suite un classique, c'est le parfum de Patrick Sinskind. C'est compliqué à dire les gars. Je crois que c'est un des livres les plus glauques qui m'étaient amenée à lire dans ma carrière de lectrice. C'était profondément dérangeant et absolument fascinant. J'aime de tout mon cœur ce livre qui pour certains a été une lecture tout à fait horrible et ils ont même arrêté leur lecture. C'est pour ça que je vous dis que je suis peut-être un petit peu une psychopathe, potentiellement, car j'ai adoré qu'on aille dans le gore à fond à travers cette lecture. Et c'est pas que le gore, c'est totalement... C'est malsain ! Cette lecture est profondément malsaine ! Je suis malade ! Non mais vraiment, je vais vous faire un petit peu le speech et vous allez mieux comprendre. Déjà, le parfum, c'est un classique qui nous vient de l'Allemagne, donc Patrick Sinskind. Et c'est l'histoire tout simplement d'un meurtrier. L'histoire débute à Paris en 1738 et on va avoir notre personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille, qui naît dans un cimetière. Sa mère est poissonnière et elle va accoucher au milieu de ce cimetière, au milieu des ordures accroupies, seules. Et c'est comme ça que vient au monde Jean-Baptiste Grenouille. Sa mère avait déjà, par la suite, abandonné ses quatre autres enfants qui étaient morts nés. Mais Jean-Baptiste Grenouille va se battre et pousser un cri. Il va donc être repéré par des passants et sa mère sera emprisonnée et je crois, a tué, oui, enfin, tué, par la justice pour enfanticide. Condamné à mort, c'est mieux. L'enfant va être recueilli par une nourrice mais cette nourrice va être un petit peu dérangée par le fait que cet enfant n'ait pas d'odeur. Ça la dérange profondément, elle va donc l'abandonner, encore une fois, à un moine. Le moine également est troublé par le fait que cet enfant n'ait pas d'odeur, décidément, il va donc l'abandonner à Madame Gaillard qui est une bonne femme, qui recherche tout simplement de l'argent et donc qui accepte pour quelques clopins d'argent d'accueillir ce nouveau-né. Le calvaire de Jean-Baptiste Grenouille n'est toujours pas fini puisqu'il va se faire torturer physiquement, psychologiquement par les autres enfants qui gravitent un petit peu dans la maison de Madame Gaillard et voilà, il va subir de nombreux sévices. Jean-Baptiste Grenouille, lui, s'accroche à la vie et il va même être comparé à une tique dans le roman. Il s'accroche à la vie désespérément malgré tout ce qu'il subit. Il va rester patient pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir et comme je vous l'ai dit au début de ce résumé, c'est l'histoire d'un meurtrier. Je vous laisse découvrir cette histoire qui est profondément triste, sombre et malaisante. J'ai adoré la construction psychologique, tout ce qu'il y a autour de cet être qui vient au monde dans des conditions tout à fait horribles, Jean-Baptiste Grenouille, qui est considéré comme un pariade dès sa naissance tout simplement parce qu'il ne sent rien et en fait, il va avoir une particularité, c'est qu'il, justement, lui, peut-être son corps ne sent rien mais il a un odorat surdéveloppé en quelque sorte et on va le voir un petit peu avancer dans la vie et sa psychologie découle aussi de ce qu'il a vécu mais pas que et tu te rends compte à quel point c'est sombre, c'est glauque, c'est dégueulasse et j'ai adoré. J'ai adoré ce roman, je trouve que c'est une prouesse, c'est un chef-d'oeuvre, c'est super bien construit, c'est super intéressant et c'est poétiquement beau, c'est poétiquement dérangeant, je ne sais pas que vous dire à part lancez-vous, c'est tout petit mais peut-être que c'est tellement dérangeant que vous allez arrêter cette lecture mais moi c'est vrai que peut-être que je suis une psychopathe mais j'ai adoré. Je dis ça en rigolant, ne croyez pas des choses bizarres mais juste j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça parfaitement bien fait en fait, tout simplement. Ensuite, je vous présente Zola, la saumoire et ça c'est grâce à Lemon June. J'adore cette femme et merci de m'avoir fait lire du Zola. Je ne l'aurais jamais cru. Merci Lemon June car ça a développé ma passion Zola et j'ai enchaîné avec Nana et j'aimerais lire tous les Rogomacars je n'arrive pas à le dire. Regardez-moi ces éditions des Rogomacars qui sont magnifiques derrière moi. Bref, Zola c'est un auteur que j'admire, que j'aime, j'adore et je pourrais lire des centaines et des centaines de pages mais effectivement ça m'avait pris longtemps, longtemps à lire ce petit classique et bref c'est parti pour vous parler de la saumoire de Emile Zola. La saumoire de Emile Zola c'est donc le septième roman des Rogomacars il me semble. C'est vrai que du coup je ne les ai pas lus dans l'ordre. Gervaise Macar c'est le personnage principal de notre roman et c'est une jeune provinciale qui a suivi son amoureux à Paris et donc à travers ce couple, à travers l'histoire de Gervaise nous allons découvrir le monde ouvrier et Emile Zola dira que c'est le premier roman qu'il écrit qui parle véritablement du peuple. C'était génial. C'est un roman naturaliste et Emile Zola est donc le chef de file des naturalistes et que vous dire à part que c'est une prouesse. Le naturalisme ça découle du réalisme et je crois que ces deux courants me bottent plutôt pas mal et effectivement j'étais plongée dans cette époque j'étais plongée dans ce milieu ouvrier c'était tellement intéressant on ressent toutes les recherches qu'a dû effectuer l'auteur pour arriver à ça même si je ne peux pas comparer je ne suis pas de cette époque je ne suis pas voilà je ne peux pas me téléporter dans cette époque mais c'était quand même être en quelque sorte téléporté dans cette époque à travers ce roman et wow j'aime également qu'on décortique à ce point là la société qu'on s'intéresse à le vocabulaire au meur façon de faire la psychologie des personnes qui vivaient à cette époque dans cette société je trouve que c'est tellement intéressant tellement enrichissant et c'est ça qui m'intéresse le plus à travers les romans d'Emile Zola je trouve que du coup vu qu'ils découlent du réalisme ces romans paraissent très réalistes et j'ai l'impression qu'on est en train d'observer en fait une société qu'on ne pourra jamais connaître en réalité mais c'est très réaliste c'est très beau c'est très intéressant et c'est surtout très enrichissant et j'adore quoi ça fait partie de notre histoire et je trouve ça super 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 intéressant je vais terminer cette vidéo avec un c'était l'année dernière je crois que je l'ai lu un autre Emile Zola et cette fois-ci c'est Thérèse Raquin et je trouve qu'on part sur totalement autre chose mais pourtant bien évidemment c'est Emile Zola on retrouve la plume d'Emile Zola mais là ce qui m'a vraiment choquée c'est encore une fois le fait que ça soit une histoire si glauque mais vraiment mais il y a le parfum il y a ça le parfum c'est ce qui est le plus glauque mais là on est sur vraiment du bon glauque Thérèse Raquin c'est une jeune femme qui va épouser son cousin ça me décousse un petit peu et pour elle elle a épousé le gros lot en fait parce qu'il a une bonne situation mais très vite elle va tomber amoureuse et tromber son mari avec Laurent et les deux amants vont décider de mettre en place un plan pour assassiner le mari de Thérèse Raquin et je ne sais pas si le texte d'ailleurs a été écourté mais moi je me suis pris l'édition des écoles des loisirs parce qu'elle est magnifique c'est une édition qui est illustrée et comment vous dire que c'est si beau j'ai adoré cette histoire j'ai adoré à quel point c'était progressif vers l'amertume vers la rage vers la déchéance de haine vers peut-être le meurtre cette psychologie jouer avec ses personnages à tel point c'est vraiment une atmosphère une ambiance même qu'on pourrait lire un petit peu à Halloween même si on n'est pas sur un truc non plus d'horreur mais quand même c'est c'est pas très bien quand tu lis ça t'es là bon un petit peu et j'adore 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 j'ai aimé cette lecture à fond c'est une lecture que je vais me garder dans ma bibliothèque et me refaire un petit peu plus tard mais en plus c'est vrai que c'était très agréable de découvrir cette lecture avec les illustrations de Mayalen Goust qui retranscrivent vraiment vraiment bien toute cette atmosphère très sombre et très lugubre bon les gars c'est tout pour cette première partie peut-être de vidéo sur mes classiques préférés je sais que cette année je vais essayer d'en lire au moins un par mois je sais pas si ça va être possible mais d'en lire un petit peu plus et voilà ça c'est la première partie on est parti un petit peu plus de mes lectures scolaires pour aller vers des lectures que moi j'avais vraiment choisies et c'est vrai que les classiques c'est un genre qui est très large mais on peut trouver son bonheur c'est un genre qui est malheureusement obligatoire à l'école et qui prend le pas sur d'autres lectures or c'est complètement débile et il faut présenter aux enfants toutes sortes de lectures tout genre littéraire tout format littéraire c'est important de diversifier les lectures mais voilà en tout cas les classiques ça peut être vraiment un très bon moment de lecture et je trouve ça quand même très intéressant quand on peut l'étudier en fait étudier les textes ce qui est un petit peu caché à travers les textes et voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous